... Nous aurons 4 premiers intervenants et nous finirons par M. James McDonough On va donc commencer vous présenter à une personne au fur et à mesure On va déjà commencer par M. Édouard Valençon qui va se présenter qui va vous dire qu'il est italien et qui est représentant on va dire tout le groupe italien tout à fait et qui va vous dire quel est son travail et éventuellement un petit mot sur les rapports qui peuvent éventuellement se mettre en place avec vos femmes Dames et Messieurs Bonsoir, merci d'être ici on commence avec le petit italien mais j'essaie de parler français j'espère que mon français pénible soit assez compréhensible et sinon on les envoie je sais par geste Mon nom est Edouardo Russo je viens d'Italie je viens de Turin je suis parti d'une association une association sans but lucratif italien qui s'appelle Centro Italiano Studi Ufologici ça veut dire Centro Italien de Studi Ufologici c'est une association nationale qui s'occupe d'OVNI qui s'en occupe d'une façon qu'on voudrait scientifique donc assez rationnelle notre activité comme l'activité normale des ufologues est de recueillir des témoignages de les enquêteurs d'essayer d'en trouver des explications et de faire des études sur le témoignage qu'on recueille soit ceux qui sont identifiables soit ceux qui restent non identifiés pour vous donner quelques chiffres dans ces dernières années on reçoit à peu près 1300 témoignages chacun d'Italie la plus grande part naturellement est explicable c'est à dire causée par des phénomènes naturels des objets artificiels qui sont qui ne sont pas étranges sinon par le témoignage et donc une grande partie de l'activité et des efforts et du travail consiste en examiner en faire le triage de ces témoignages pour essayer de comprendre quoi les témoignages ont effectivement vu l'association est une association qui existe depuis 27 ans qui donc publie un journal qui sort deux fois par an et qui n'est pas vendu dans les kiosques par abonnement seulement nous avons aussi des publications monographiques qui sont à faible circulation donc on en fait quelques dizaines ou quelques centaines de copies seulement qui sont des catalogues régionales qui sont des analyses statistiques qui sont des études théoriques et qui sont publiées malheureusement en italien on fait aussi quelque chose publié en anglais pour un échange d'informations et des documentations avec nos confrères internationaux l'Italie est une sorte d'île sous le profil de la langue c'est à dire notre langue est parlée seulement dans notre pays et donc ce qu'on fait en Italie comme ce qu'on fait par exemple dans d'autres pays comme le pays de l'Est européen ou le pays de la Scandinavie reste souvent paix ou pas connue du tout en dehors des confrères nationales on n'a pas le temps de vous raconter ce qu'on fait exactement et je voulais simplement vous dire que je suis ici je suis venu ici pour surtout pour rencontrer la personne qui est la vedette ce soir c'est à dire le directeur international de la MUFON la Mutual UFO Network c'est le réseau ufologique Mutuel c'est à dire la plus grande organisation américaine et qui va présenter l'activité de son groupe les Américains les Italiens les Français les Espagnols les Allemands les Anglais chacun ont des associations qui s'occupent de l'argument OVNI il y a aussi des chercheurs individuels dans chaque pays et il y a un échange d'informations de documentation entre la plupart des organisations ou des chercheurs et c'est pour cette raison que aujourd'hui et demain certaines personnes se sont déplacées pour venir à Paris il y en a qui arrivent de la Suisse aussi pour vérifier et mieux définir les conditions auxquelles échanger des données entre l'organisation américaine et les organisations européennes bon c'est plus ou moins tout ce que je voulais dire je ne vais pas prendre trop de temps et je laisse le micro au prochain relatat merci beaucoup merci beaucoup la prochaine personne que je vais appeler c'est monsieur Alain Boudier en grande discussion d'ailleurs monsieur Alain Boudier fait partie de la 3AF et pour être encore plus précis il est le président de la commission Sigma qui est le département venu de l'association de la 3AF monsieur Boudier merci merci Guy tout d'abord je suis très heureux de vous revoir je vois un certain nombre de visages familiers autour de moi bien je vais à l'essentiel et un certain nombre de rumeurs circulent à l'heure actuelle alors je tenais à vous dire qu'elles ne sont pas fondées tout simplement parce que nous avons le comité Sigma a remis son rapport au président Scheller le 5 décembre j'ai passé au cours des 5 derniers jours pratiquement 4 jours avec le président Scheller et croyez-moi comment dirais-je le rapport a été particulièrement apprécié et tous les bruits concernant une direction ou l'autre sont complètement dirais-je absurdes et donc je pense qu'on aura quelque chose de nouveau à partir du mois d'avril à vous communiquer et en toute transparence comme tout ce qu'a fait la commission Sigma je vous dis à bientôt pour de nouvelles nouvelles qui seront à mon avis très intéressantes pour vous merci applaudissements 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 qui devant le micro et merci merci et maintenant nous allons appeler s'il est là je ne sais pas où il est caché monsieur Xavier Passot monsieur Xavier Passot nous le connaissons il est déjà venu l'année dernière je ne sais pas si vous le soufflez pour ceux qui n'étaient pas là monsieur Passot est le responsable du jeton et il est venu pour tisser des liens je l'espère avec l'homophone bien évidemment donc je lui laisse la parole pour vous dire ce qu'il peut vous annoncer à ce sujet oui donc j'étais venu aujourd'hui aussi pour ici super ici pour effectivement rencontrer Dave McDonald la question était comment traiter les cas les cas d'observation qui sont soumis au MUFON mais qui sont sur le territoire français voilà sachant que le MUFON a un peu de moyens donc sur le territoire français donc là nous avons conclu l'accord suivant c'est à dire que sur ces cas là le MUFON proposera au témoin de transmettre son témoignage au GEPAN soit sous la forme du questionnaire MUFON si le contenu est suffisamment précis pour le GEPAN le GEPAN fera l'enquête à partir de ce questionnaire si nous jugeons que le questionnaire est trop pauvre nous demanderons au témoin de refaire de re-remplir un questionnaire selon le standard GEPAN nous traiterons ce cas comme un cas je dirais ordinaire tel que comme tous ceux qui sont transmis et les conclusions de l'étude seront transmises au responsable national du MUFON et mises sur le web le MUFON pourra soit pointer sur le site du GEPAN pour le résultat de l'enquête soit éventuellement en prendre une copie s'il le souhaite voilà donc la nature de l'accord qu'on a pu passer c'est un accord qui est informel il n'y aura rien signé puisqu'il n'y a pas d'engagement réciproque finalement et c'est un accord que je peux faire le même type d'accord avec nombreuses associations ufologiques c'est à dire qu'on peut reprendre ou accepter des témoignages et enquêter sur des témoignages qui ne sont pas arrivés en primeur et qui ont transité par une association ufologique Vous avez une idée de nombre de cas ? Oui alors on parle de relativement peu de cas puisque je crois que dans les archives du MUFON aujourd'hui il a été trouvé 50 ou 60 cas mais sur plusieurs années ou plusieurs dizaines d'années même je crois que je ne sais plus est-ce que Jacques Cousin pourrait répondre oui combien de cas c'était peut-être sur la volumétrie si on pourrait répondre 95 95 alors oui sur quelle durée ? 1957 oui donc c'est vraiment très longtemps je n'ai plus le cas c'est 1957 alors en termes de nouveaux cas par an je ne sais pas combien il y en aura mais ça va être quelques-uns quelques-uns donc c'est pas c'est pour ça que pour nous ça ne représente pas un très très gros travail en plus par contre je dirais nous ça va nous obliger entre guillemets à accepter des cas rédigés en anglais ce qu'on ne faisait pas jusqu'à présent quand même donc ça c'est quand même la nouveauté voilà donc pour l'instant on peut le faire parce qu'on est relativement par l'anglais par contre nos rapports sont rédigés en français s'ils sortent la conclusion qu'on rédigera en français et en anglais donc si le Mufon veut le rapport soit anglais c'est eux-mêmes qui feront la traduction voilà très bien on va remercier M. Passeau et donc maintenant je vais appeler M. Jean-Luc Riviera notre traducteur après notre traducteur ainsi que M. David Bactama ah bah Jean-Luc peut vous parler du Mufon c'est vrai du Mufon vous connaissez ça encore mieux que moi Gildas quelque part on savait qu'il a bien parlé du Mufon non mais Gildas en fait a tout à fait raison c'est vrai que pour ceux qui ne connaissent peut-être pas le Mufon c'est à l'heure actuelle la plus importante organisation ufologique américaine qui existe depuis le début des années 70 quelque chose comme ça qui publiait au début une revue qui s'appelait Skylook qui s'est transformée ensuite en Mufon UFO Journal et à l'origine c'était le M de Mufon signifié Midwest c'était Midwest UFO Network parce que c'était des gens qui avec Walter Andrus qui était le directeur à l'époque étaient des gens qui se trouvaient dans le Missouri, le Mississippi donc dans les états du centre et qui un jour suite à des désaccords avec les gens de la pro, les chorales et Jim Lorenzen ont décidé de monter leur propre organisation qui a connu ensuite un succès énorme puisqu'il me semble qu'à l'époque où il y a eu le maximum de membres il y avait quand même près de 5000 abonnés si je me souviens bien à l'organisation du Mufon et le Mufon aussi organise depuis les années 70 chaque année une convention qui est extrêmement suivie certains d'entre nous, moi j'ai eu l'occasion d'assister à certaines Gilles Dass aussi, Marie-Thérèse de Brosse aussi et donc là on retrouve tout le professionnalisme américain bon alors c'est vrai que le Mufon pendant ces dernières années disons depuis le début des années 2000 avait connu comme beaucoup d'organisations ufologiques dans le monde entier une petite une baisse de régime et Dave McDonald qui a rejoint le Mufon en 2006 a redonné un coup de fouet à l'organisation qui est à nouveau en plein essor en ce moment je pense qu'il va nous en parler après mais donc là nous avons la chance d'avoir le directeur de ce qui est la plus grande organisation ufologique américaine depuis avant ce qui s'appelait le NICAP que certains connaissent aussi peut-être donc il y a eu le NICAP avec le Major Donald Kehoe et puis ensuite il y a eu le Mufon avec Walter Andrus puis maintenant Dave McDonald oui et j'ai oublié de dire que naturellement le Mufon a été vraiment l'organisation qui a toujours été en pointe sur la recherche c'est au Mufon que Léonard Springfield a commencé à parler des crashs d'OVNI c'est le Mufon qui était en pointe avec certains de ses membres sur toute la recherche sur Roswell c'est le Mufon qui a été aussi en pointe sur la recherche sur les enlèvements donc vraiment une organisation extrêmement dynamique donc monsieur David McDonnell le directeur de l'OVNI donc on est très heureux de pouvoir l'avoir ce soir pour nous parler des biens qui tissent avec les différentes personnes que vous avez pu voir déjà auparavant merci 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 bonsoir bonsoir et merci pour votre part je suis Dave McDonnell je suis le directeur de l'Union UFO Network mon meeting tonight mon being Dave, sorry est-ce que je ne peux pas être là c'est le culmination de l'effort qui a commencé 5 ans la l'Académie et plusieurs L'Union Mon membres ici en France les L'Union L'Union de 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 l'Union but it worked out tonight. So, here we are and I'm going to do the best I can do to tell you who we are, what we do and answer any questions that I can answer. Mon nom est Dev McDonnell, je suis le directeur exécutif du Mutual UFO Network et donc si je suis ici ce soir, c'est suite à un certain concours de circonstances il y a déjà 5 ans les gens de l'Académie d'Ufologie m'avaient demandé aux gens du MUFON de venir en France ça n'avait pas pu se faire et c'est finalement ce soir, 5 ans après que ça a pu se faire donc ce soir je suis très content d'être ici de pouvoir vous présenter notre organisation et ce que nous faisons et répondre à vos questions. Merci. Our mission statement The scientific study I emphasize scientific study of UFOs for the benefit of humanity Donc voici quelle est la la mission du du MUFON c'est l'étude scientifique des ovnis et j'insiste sur le mot scientifique. One more time First of all we want to investigate UFOs and related phenomenon that's one of our major goals Secondly research UFOs and related phenomenon and educate the public on what we know donc les c'est première ah ouais donc enquêter sur les ovnis et les phénomènes qui leur sont reliés ensuite faire de la recherche sur les ovnis et sur les phénomènes qui leur sont reliés et troisièmement autre point important c'est faire l'éducation du public Our structure is we are a non profit organization we are recognized by our government as a research and educational organization and we receive certain perks and tax breaks the cost of that so we are a non profit ok alors la structure du MUFON d'abord le plus important c'est que nous sommes une une structure sans sans bénéfice et donc cela nous permet comme ça de recevoir de la part du gouvernement un certain nombre de de déductions en matière d'impôts etc we have one paid employee voilà il y a un employé payé monsieur mcdonald voilà il y a il y a deux volontaires donc la charmante épouse de Dave Sharon qui se trouve ici it's your sister-in-law it's your sister-in-law et l'autre 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 volontaire est la belle soeur de Dave parce que les membres de la famille sont les seuls que j'ai réussi à avoir gratuitement we have 1,100 volunteers in the organization amongst them we have 900 certified trained field investigators also we have state directors assistant state directors functional directors and the board of directors et donc il y a à part cela à travers le pays 1100 volontaires dont 900 qui sont des enquêteurs de terrain des directeurs ou des assistants directeurs pour chaque état des états-unis plus il y a aussi un bureau de direction donc ce sont ces 1100 personnes qui permettent à l'organisation de fonctionner ok donc au niveau de la direction du MUFON d'abord il y a 12 membres dans le bureau de direction 9 ont un droit de vote et 3 sont des gens qui sont là à titre intérimaire donc le rôle des trois intérimaires qui sont qui figurent dans le dans le bureau de direction en fait ont tous les avantages des directeurs excepté qu'ils n'ont pas le droit de vote mais l'idée c'est d'avoir ces trois personnes qui soit entre qui soit entraîné et donc s'il arrivait malheur à l'un des directeurs immédiatement quelqu'un peut prendre sa place en sachant comment tout fonctionne nous avons des directeurs immédiatement Donc maintenant, il y a même 3200 membres du MUFON, non plus 3000, c'est parce que ça augmente régulièrement. Donc il y a 3200 membres du MUFON, c'est-à-dire des gens qui payent leurs cotisations tous les ans, etc. Et donc répartis à travers le monde entier. Et d'autre part, il y a une newsletter électronique du MUFON qui est reçue à l'heure actuelle par plus de 30 000 personnes. Nous sommes dans 39 autres pays, besides les États-Unis. France, of course, est une de elles. Nous avons 19 pays qui ont des nationales directrices, qui sont en train de travailler dans leur propre pays, avec leur whole team behind leur, aussi. Ici, en France, Jacqui Cozanne est notre national directrice. Nous avons 5 directeurs régionales dans le pays qui sont en train de garder le MUFON et qui sont en train de travailler avec les autres groupes, aussi. Donc le MUFON à l'heure actuelle est présent dans 39 pays et dans 19 de ces pays, il y a une structure avec un directeur national pour le pays. En France, c'est Jacqui Cozanne, ici présent, et qui sont souvent assistés de plusieurs directeurs régionaux. En France, il y en a 5, si j'ai bien compris. Et donc ce sont ces gens-là qui, dans chaque pays, organisent le MUFON et le structure. Et nous avons un autre 20 pays où nous n'avons pas un directeur national, mais nous avons des directeurs qui peuvent faire des directrices. Nous avons 45 directeurs de l'Université des États-Unis. Et notre star team, qui est notre rapid response team, Donc il y a en plus une vingtaine de pays dans lesquels il y a des enquêteurs de terrain qui sont présents. Et donc il y a plus de 45 directeurs d'État, c'est-à-dire, vous savez qu'il y a 52 États aux États-Unis, donc 45 d'entre eux ont un directeur. Il y a un certain nombre, donc 900 enquêteurs de terrain entraînés, dont ce qu'ils appellent la star team, c'est-à-dire l'équipe de choc, où il y a 95 personnes. Et l'idée de base des gens de cette équipe qui sont super entraînés, c'est qu'ils puissent intervenir dans les 48 heures maximum qui suivent un cas particulièrement intéressant. Et donc 95 d'entre eux. On average, MUFON handles 101 cases a month to come into our offices. 10% or 70% or 70% of that 100, pardon, 70% of that 700 remain unidentified. So we do have a good, very very good success rate. We solve 90% of those cases. 15 per month involves a landing or something that happened within 500 feet. Can we have an average of 4 entities a month that are reported? 4, ok. Donc en moyenne, le MUFON reçoit environ 700 rapports par mois. Et sur ces rapports, il en reste à peu près 70 qui après enquête restent non identifiés, c'est-à-dire que le taux d'explication, d'élucidation est de 90%, ce qui est énorme. Et parmi ces rapports, il y en a environ une quinzaine qui sont donc des atterrissages. Et parmi ces atterrissages, il y a en moyenne 4 rapports par mois dans lesquels on rapporte des occupants des humanoïdes. Mais pas des humanoïdes, des entités, voilà. Quelle que soit la forme. C'est le mois-by-month breakdown de les sightings que ont commencé à venir à l'office. En 2012, nous avons investigé 8,419 cas. Out of that, we ran up against the brick wall, about 800 of them. So, 800 cases a year that no one can claim. So, those are just the ones that came into our MUFON offices. That doesn't count the gazillions that were never reported. Donc, là, vous voyez la répartition par mois du nombre de cas. Donc, vous voyez qu'en moyenne, c'est entre 700 et 800 cas, grosso modo, par mois. Donc, plus de 8000 sur l'année. Et sur ces 8000 cas, plus de 800 sont restés non expliqués à la fin de l'année. Ce qui est énorme. Et ceci ne représente naturellement que les cas qui sont rapportés dans les bureaux du MUFON. Ça ne présume absolument pas de tous les autres cas qui ne sont jamais rapportés. Et pour le début de ce mois, donc, jusqu'à aujourd'hui, il y a déjà 195 rapports qui sont arrivés au MUFON. Donc, souvent, les gens demandent « Que doit-on faire pour devenir un enquêteur du MUFON ? » D'abord, inscrivez-vous au MUFON. Première étape. Donc, deuxième étape, c'est de trouver un endroit auquel vous inscrire. Et donc, ça, vous pouvez le faire directement en ligne. Selon l'endroit où vous vous trouvez, ça vous indiquera quel est l'office le plus proche, le bureau le plus proche. Et donc, étape 3, c'est d'acheter le manuel de l'enquêteur de terrain, qui est un énorme bouquin qui fait plusieurs centaines de pages de longueur et dans lequel, étape par étape, sont expliquées tout ce qu'il faut faire pour pouvoir faire une bonne enquête. Et puis ensuite, naturellement, on vous enverra sur le terrain avec un enquêteur qui est déjà expérimenté, afin que vous-même, vous acquériez votre propre expérience. L'un des points sur lesquels nous sommes le plus fiers, c'est le bureau de revue scientifique, dans lequel nous avons entre 7 et 10 scientifiques avec des formations diverses pour étudier. Nous avons des personnes qui ont la science de l'enquête de l'enquête d'enquête en français, de l'enquête de l'enquête, de l'enquête de l'enquête, de l'enquête d'enquête. Et ce que nous faisons, c'est que nous trouvons nos cas les plus uniques, après qu'ils ont été terminés, et nous demandons de regarder ça avec un oeil scientifique. Donc, tous les membres de ce bureau sont des gens qui ont des doctorats en physique, en chimie, en engineering, en biologie, statistique, dans les différentes variétés de sciences de la Terre. Et donc, ce que nous faisons, c'est que nous leur amenons les cas les plus forts, les plus intéressants, et nous leur demandons donc de les examiner avec leurs yeux de scientifiques, parce que ce sont des gens qui travaillent souvent pour Boeing, pour Lockheed, pour le Lawrence Livermore Laboratory, qui est une institution scientifique très connue, etc. Et donc, c'est à eux ensuite d'examiner les cas. Et donc, Cela nous a permis, comme ça, d'accroître considérablement notre crédibilité scientifique avec la presse et les médias en général. Et donc, une fois que ce bureau scientifique a examiné un cas, il nous soumet un rapport, à moi et aux membres du bureau et au directeur des enquêtes, sur les cas qui sont vraiment les plus importants. Merci. 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 Marc Donald est extrêmement heureux d'avoir été ici. Merci. Il vous remercie d'avoir fait l'effort de venir ce soir pour l'écouter. Et donc, ceci conclut la première partie de sa présentation. Et maintenant, il sera ravi de répondre à vos questions, si vous en avez. Non ? Non, mais c'est pas à filer. Ok. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre présentation. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre première partie de la présentation. Je voudrais revenir sur le statement de l'UFO. En fait, monsieur a demandé à Dave quelle était la signification du statement de la mission qu'ils ont. qui est d'étudier scientifiquement les ovnis et les phénomènes qui sont reliés aux ovnis. Donc, en fait, qu'est-ce qu'on entend par les phénomènes reliés aux ovnis ? En fait, si vous avez vu un lien, vous avez vu un lien, vous avez vu un lien. Mais le vintre de l'eau peut être l'alien, vous voyez, vu ce que vous avez vu en lien. Ceci est si vous avez vu un lien. C'est un lien. Ça va ajouter à ce que vous avez. Et ça a fait réparer ? Alors, ça va ajouter à ce qu'il existe. Lorsque vous avez vu un ovni dans le ciel Et que vous l'avez rapporté Donc ça c'est un phénomène ovni simple Mais si par exemple vous avez vu un alien avec cet ovni Voilà ça c'est un phénomène relié Si dans des cas plus rares par exemple il y a eu des traces au sol Par exemple une brûlure du sol Ça c'est un phénomène relié Dans des cas encore plus rares S'il y a eu par exemple des orbes qui ont été observées en même temps S'il y a eu des interférences atmosphériques Ça ce sont des phénomènes qui sont reliés Et que nous étudions aussi Les crop circles naturellement Est-ce que vous avez constaté ces dernières années une évolution dans le phénomène ovni ? Est-ce qu'il y a plus de gens qui en voient ? Vous pouvez reprendre votre question en français s'il vous plaît Est-ce qu'il y a une évolution dans le phénomène des ovnis ? Est-ce qu'il y a plus de gens qui en voient ? Est-ce qu'ils ont une évolution générale technique, technologique ? Est-ce qu'il y a plus de choses ? Est-ce qu'il y a des phénomènes nouveaux ? New phénomènes, non ça Est-ce qu'il y a plus de choses t'ác quitte damals ? Est-ce qu'il y a plus de questions ? I can't say that it evolved but the numbers are consistently rising. the number of reports coming in continuing to increase we do have more tools at our disposal for investigating these sightings things that we didn't have 10 years ago so from that standpoint the numbers are going up we're getting better at investigating them but there really hasn't been much of a change in what's being reported the latest change came the late 90s when the triangle started showing up ok, donc je ne peux pas dire qu'on constate vraiment une évolution, un changement le nombre de cas rapportés augmente régulièrement, donc il y en a de plus en plus et ce qui a changé aussi, ce sont les instruments que nous avons à notre disposition pour analyser les cas qui se sont eux aussi améliorés donc je ne peux pas dire vraiment que je vois un grand changement simplement c'est au nombre de cas qui augmente et il me semble que la dernière fois qu'il y a eu une évolution quelconque c'était au début des années 90 lorsqu'on s'est mis à rapporter de plus en plus devenu triangulaire Prochaine question ? Madame, si vous avez demandé vous êtes-vous déjà oui, vous êtes-vous déjà intéressé à des cas de contacté ? Oui, have you ever investigated contacté cases ? Non ? La réponse est non Bonsoir, vous êtes Alex Le Proust pour l'Ufologie dynamique et la revue Fomagia Magazine J'aurais voulu savoir le fait de fédérer différentes structures pour le vue de la France est-ce que dans le cadre de ces travaux doit-il y avoir des efforts dans la communication envers la société le milieu universitaire et les médias puisqu'habituellement on se retrouve souvent dans un milieu auto-centré sur lui-même est-ce qu'il va y avoir des travaux en fait en communication comme serait-ce le fait aux Etats-Unis ? As you have been working you know about federating different organizations in France Will you do especially you know he's working with Didier Gomez who is one of the directors from your phone here he wanted to know if there will be an effort being done for communicating outside of the ufological milieu which is quite self-centered so will you do like in the United States will you initiate some kind of communication outside of the ufological milieu we yes we will and we do much of our information is disseminated through the mainstream press we turn press releases out quite often but the thing is it's not very many people outside of this circle pay much attention but yes we do make every effort and I personally have made a big push for getting us out there that's why I'm here I want to meet people I want to get this information out and because of our status with the government it's part of our duty that we do have to educate the public and we do the best we can do with that yes so we do we're going to do and then it's what we do we do we do we communicate a lot by voice of the press and we continue one of the missions that we have there you talk about the United States so it's what he explained earlier one of the missions of the MUFON is to educate the public in a way general so it's what he does and it's what he does for example in being here this evening so it's obviously he's addressing here to the people in the middle but he's hoping to be able to touch the people outside of the middle and so continue as well as well as well as well as well here we can pass to the next question please do you qualify the consistency of every report cases when I say consistency I mean for example the fact that there are several witnesses or there are photographs and so on for us the lower the lower category is only one witness with only you talk a little a little bit a little bit because you don't don't look on paper but you don't have a little bit of the report and the highest is with several independent witnesses with photographs or video or so on so okay that's one statement so Mr. Passot a demandé à Dave McDonald comment on pouvait s'ils évaluaient la consistance des rapports puisque au GEPAN on commence avec ce qu'il y a de plus bas pour aller en fonction du nombre des témoins s'il y a des photographies additionnelles etc donc ça permet comme ça en quelque sorte de rendre le dossier de plus en plus consistant donc il voudrait savoir ce qui se passe avec le buffon coming up The way a reporting system is set up it does not differentiate how many witnesses are involved but there's places for that the point is they are exactly the same if you have one witness or 20 witnesses everything is exactly scientifically laid out It is searchable You can search by a number of different parameters So it is exactly the same If I understood your question correctly What we have recently done Is created a formal report format For the final version So that no matter where in the world This report is coming from It will be exactly the same So we've got consistency Throughout the entire reporting program Ok Donc jusqu'à maintenant La manière dont est organisé le système Pour rapporter des cas aux Etats-Unis Et qu'il y ait un témoin Ou qu'il y en ait 20 Peu importe C'est toujours la même chose Donc c'est rapporté Et ensuite Il y a un certain nombre de critères Selon lesquels on peut parcourir La base de données etc Ce que le MUFON vient de faire maintenant C'est de mettre au point Un format unique De rapport Ce qui fera que Quel que soit l'endroit du monde D'où viendra le rapport Le format lui sera Et toujours le même Ce qui permettra donc De faciliter les recherches ensuite Encore une question Oui monsieur Bonsoir Bonsoir Premièrement Concernant la fait Roswell Est-ce que vous y croyez ? Est-ce que c'est un fait authentique pour vous ? Alors first Regarding the Roswell case Is that something we believe in too ? Is that an authentic case in your opinion ? Oui In my opinion Yes I do believe Something happened at Roswell Non Alors vous permettez La réponse donc est oui Dave Pense qu'il est bien arrivé quelque chose à Roswell Bien Non parce que Disons A vous écouter On tourne en ronde C'est à dire Apparemment D'après votre action Concernant ces études Vous faites le classement Ce que vous arrivez à identifier Et ce que vous n'avez pas identifié C'est à dire On n'en sort pas Une fois que vous avez dit C'est pas identifié Qu'est-ce qu'il en résulte ? Au niveau de l'opinion Parce que D'accord c'est pour identifier Mais il y a quelque chose derrière Mais rien ne transpire Ok Alors on attend le prochain encore Pour dire que ce sera expliqué Ou non Vous expliquez C'est pas suffisant Bon Ok Je vais vous raconter Ce que vous dites C'est que vous êtes Ré Sindé dans la seconde Parce que vous avez dit Que vous avez dit Que vous avez dit Que vous avez dit Que vous présentez Que vous êtes Non ribbon Mais ensuite Vous les classifiez Et vous attendez Et vous attendez Et vous n'achetez Et vous n'avez pas eu Donc Il n'a pas l'aidé Donc pour établir la crédibilité de Wollsing. Ok. Je suis désolé si ça ne vous satisfait pas. Je suis désolé si ça ne vous satisfait pas. Je peux seulement commenter sur ce que je sais et pense. Je n'étais pas là. Ça s'est passé 50 ans à l'heure. Mais quelque chose a passé. Je ne sais pas qui les pilotes de la crèche. C'était certaine pas la halloo. Comment nous connaissons-nous? Je vais vous remercier. Be ready pour ça. Qu'est-ce que c'est le numéro un backbone de la judiciaire de l'économie de la civilisation européenne ? If you go to court, what is the one constant that is accepted anywhere ? Eye-witness testimony. It won't hold up anywhere. In the case of Roswell, we have sworn affidavits. We have eyewitness testimony. It's come in later years because they were so terrified in the beginning that they would not talk. But now, you have the nurses at the hospitals saying, yeah, we saw them roll in here. you have the undertakers that delivered the coffins. You have the pilots that flew the aircraft that took the debris out. You've got the drivers of the trucks who carted the stuff away and they have sworn affidavits which will hold in any court of law. Trust me on this. correct. Okay. I would not have the passion in the voice that has made Dave to offer this response. But so, he started to say that, first of all, he could not talk about what he knew but in the case of Rosswell, he was not present at the time. That was happened it already what, more than 60 and some years now. But, the question that we have to ask about Rosswell, it's what is what is the loss in all judicial system of the world civilized. It's the human evidence. It's that which is received. Or, in the case of Rosswell, we have a great number of these testimonies. We have the testimonies of the pilots who have transported the debris. We have the testimonies of some entrepreneurs of the funerals who have provided the cercueils. We have the testimonies of the carriages of the carriages who have transported etc. So, there is a lot of testimonies that have been in plus often déposed sous serment c'est-à-dire qu'ils sont recevables dans n'importe quel cours de justice aux Etats-Unis et là ce qu'on appelle les affidavits et donc nous avons là tout un ensemble qui montre que quelque chose s'est bien passé à Rosswell. so, if we stand out and see a man assault a woman and steal her purse we scream for the police the police come we identify the crook they catch him put him on trial we go to court we identify him he did it and they put him in jail on the strength of our testimony on the strength of what we saw they put him in jail so we leave we said well we did our duty you go down the street you get a beer and we see a flying saucer we call the police we say we just saw this UFO the police say you're crazy you've already been to the bar go home that is why you cannot always have a concrete answer that is that is why things are often times repressed when anyone institutes a cover up it is done quickly it has to be they respond to a situation and try to cover it up what we have on our side is time and we use it perfectly because we just keep chipping away and chipping away and chipping away at that cover up we have the time to do it pretty soon it becomes unraveled human beings have a long history of unraveling lies and indivisional so that's why we're working on it someday I might be able to answer your question exactly but when you come back to the court and you see an ovni in the ciel and you call the police and you say I just saw a succumb lord you come back to the bistro you would be better to rentrer chez you pourtant the témoignage visuel is toujours the same so dans le cas de rosswell c'est ce qui s'est passé il y a eu un cover up qui a été mis en place très rapidement et très efficacement mais ce que nous autres ufologues nous avons devant nous c'est le temps c'est le temps de pouvoir petit à petit gratter à la surface et enlever morceau par petit morceau par petit morceau mettre à bas ce cover up et donc c'est ce qui fait que peut-être dans quelques temps on sera en mesure de répondre beaucoup plus concrètement à votre question merci beaucoup pour vous remettre sur le témoignage au premier monsieur l'accompagnement c'est vraiment un très temps on a combien de temps encore Guy on a encore 25 minutes on a encore 20 minutes 20 minutes on va faire vite si quelqu'un veut entendre c'est 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 ah oui c'est 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 particulièrement spectaculaire cas c'est un en Buffalo Oklahoma ok peut-être si vous voulez ce qu'on peut faire avant de continuer les questions c'est que Dave McDonald nous parle de ce cas qui s'est passé à Buffalo en Oklahoma qui est tout à fait passionnant donc je ne sais pas est-ce que vous préférez ça ou vous préférez qu'il continue de répondre une question je pose une réponse courte donc je ne sais pas si vous voulez bien donc pensez-vous au Mufon que l'hypothèse extraterrestre est la plus plausible à rendre compte du phénomène donc ovni des apparitions ou en d'autres termes êtes-vous convaincu d'une présence extraterrestre sur Terre ou pensez-vous que le mystère sur la nature du phénomène reste en pied quel est le point de vue du Mufon et quel est le point de vue d'une philosophie américaine là en gros là-dessus Ok, à Mufon pensez-vous que l'hypothèse extraterrestre est la plus plausible ou pensez-vous qu'il pourrait y avoir une autre explication pour quoi ? pensez-vous que l'hypothèse extraterrestre est la plus crédible ou pensez-vous qu'il pourrait y avoir une autre explication pour quoi ? pour les UFOs oh pour les UFOs Bonne question I can't think about it for a bit I think that at the time we apply the most scientific nuts and bolts of the of the facilities that we have available to define the UFO phenomena I think you were asking is there a better explanation for UFOs other than extraterrestrial origin is that correct ? ok when we have the sightings come into the office as I said earlier 70% are easily explained the other 20% is not so easy to explain but we do and it comes down to 10% that we cannot explain what constitutes that 10% they could be ours we have no idea what our governments have out there nor do we have a right to vote really there could be advanced aircraft there could be advanced transportation methods that are in development that we have no idea what it is so to us that looks pretty alien the next category is natural phenomena could it be ball lightning could it have been a meteor any of these can factor into it as well so yes those are two other explanations that could account for many of the sightings and what's left extraterrestrial so ask that answer this question ok I'll try to summarize bon je vais essayer de traduire parce que c'était ça a été assez long mais donc ce que Dave MacDonald a dit c'est que ils essayent de donc de voir toutes les explications scientifiques et donc comme il a rappelé que par rapport au nombre de rapports qu'ils reçoivent environ 70% sont très facilement explicables tout de suite ce qui est intéressant ce sont les autres il y en a 20% ensuite qui sont beaucoup plus difficiles à expliquer mais qu'à un moment ou un autre ils réussissent à expliquer maintenant il en reste 10% et c'est ces 10% là qui sont qui posent vraiment question alors d'une part il y a toutes les recherches qui sont faites au niveau du gouvernement on ne sait pas ce qu'il y a comme moyens de transport comme recherches qui sont menées et c'est peut-être tellement avancé par rapport à nos connaissances communes que ça peut nous paraître tout à fait étranger au sens d'extraterrestre ensuite il y a aussi un certain nombre de phénomènes naturels qui sont encore très mal connus comme par exemple la foudre en boule etc qui là aussi pourraient être dans certains cas une explication possible et puis il y a ce qui est en dehors de ces deux catégories d'explications et là effectivement l'explication extraterrestre paraît très probable non mais il y a il y a une question les gens veulent la deuxième part alors la deuxième part après dans ce cas non alors on continue maintenant il y a ce cas et puis ensuite on reviendra sur les questions ok so James James Dev we listen to you ok very good Buffalo Oklahoma this is one of the most fascinating cases cases I personally work on I've been studying ufology for 55 years yeah I'm an old dog my angel show I have thousands and thousands of hours in the cockpit I'm a pilot I never saw one I never saw a UFO until I investigated this case ok donc ce cas à Buffalo dans la Clahoma est pour moi l'un des cas les plus intéressants que j'ai jamais rencontré ça fait maintenant plus de 55 ans que je m'intéresse aux ovnis j'ai passé des milliers d'heures dans le cockpit d'un avion car je suis pilote et jusqu'à ce que j'enquête sur ce cas je n'avais jamais vu un seul ovni le témoin était entré sur ses horses dans le milieu d'une énorme désolée il y avait un petit corral donc le témoin était en train de nourrir ses chevaux c'était au milieu de nulle part et il y avait ce petit enclos dans lequel il se trouvait et donc elle a remarqué qu'il y avait ces lumières qui arrivaient à basse altitude et volant excessivement lentement et donc qui venaient en direction de l'endroit où était la ville le litmus described the object as blue red and white strobe lights they were very large and they were in line with each other quite a bit of distance between them she said that the middle light was white and strobe very rhythmically almost hypnotically the lights turned the lights turned and they come straight towards her it's coming in a diagonal angle the white light appeared to be covered with a plexiglas dome of some sort it was round and clear glass covering this thing and she thought she saw some sort of circular design on it ok donc donc si tu peux laisser parce que c'est plus facile pour moi de traduire le texte du coup donc le témoin a décrit un objet qui avait des lumières clignotantes bleues rouges et blanches qui étaient de grande taille et alignées et elles étaient assez séparées la lumière centrale était blanche et donc clignotait très 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 lentement et donc ces lumières ont effectué un tour et sont arrivées en diagonale sur le témoin et donc le témoin a eu l'impression que cette lumière blanche était recouverte d'une sorte d'une sorte de dôme peut-être en vert ou translucide rond clair et donc qui semblait être d'une sorte de vert très épais et il y avait une sorte de dessin circulaire dessus Donc les lumières rouges et bleues qui se trouvaient à chaque extrémité étaient de forme plutôt cylindrique pour le témoin par rapport à la lumière centrale clignotante blanche qui elle semblait ronde. Et donc le témoin n'a jamais vu la forme générale de l'objet, n'a jamais distingué un objet complet derrière. Et donc en 10 à 15 secondes, les lumières sont arrivées au-dessus de la route en face du témoin. Donc essayez de vous figurer un enclos avec un chemin devant et qui rejoint un autre chemin. Donc le témoin a eu très peur. Elle a pris son chien sous le bras à toute vitesse et elle s'est mise à courir alors qu'elle portait des tongs. Et donc elle s'est précipitée vers son pick-up, son petit camion. Elle a sauté dedans et elle s'est enfuie. Donc pour pouvoir rentrer chez elle, il fallait qu'elle prenne la route de gauche, mais là il y avait l'engin. Donc comme elle avait peur, elle a décidé d'aller à droite, ce qui était une impasse. Et donc au bout de cette route sur la droite, c'est là où habitait le propriétaire de l'enclos qu'elle est loué. C'est-à-dire, Buffalo, Oklahoma, c'est la Wild West. Elle s'est mis en disquise drive-way, leur horn blowing, flashing the lights, burst into his house à 1 o'clock in the morning. Vous ne faites pas en Buffalo, Oklahoma. Ok, donc cette femme, Buffalo, Oklahoma, c'est vraiment l'Ouest. Elle s'est précipitée à toute vitesse au volant de son pick-up, en klaxonnant, en faisant des appels de phare, etc. Et il était 1h du matin, et ça vraiment, à Buffalo, Oklahoma, ce n'est pas quelque chose qui se fait. Elle s'est engouffrée dans la maison. Ils ont essayé de la calmer, elle a essayé de raconter son histoire, mais elle était complètement terrorisée. Et elle a dit que c'était le moment le plus terrifiant de toute sa vie. Continue, continue. Donc là, vous voyez, ça vous donne une idée de combien désolé est cet endroit. Vous voyez ici le choral qui en fait ces quelques planches pour former une barrière, et puis il n'y a rien d'autre. Donc, comme vous le voyez, c'est vraiment au milieu de nulle part, il n'y a rien. Donc ça, c'est que lorsqu'on regarde vers le sud, vers le nord. Donc voilà à nouveau l'enclos, donc vous voyez, pas grand-chose. Alors, behind the corral, I found this. You notice the swirled pod that landed there? You have another one over here, and you have a third one back here. You have three points where something sat down. Donc, voilà ce que j'ai trouvé derrière l'enclos. Donc vous voyez, il y a trois endroits où l'herbe est enroulée sur elle-même, et donc il y avait trois points qui donnaient l'impression que quelque chose avait reposé sur ces trois endroits. Et vous pouvez remarquer que c'est quand même seulement sur un seul endroit que la végétation a été touchée. This is a little closer view of that. And you can almost see where something slid to a stop on each one of those. I call the wildlife experts. Donc, vous voyez là, c'est une vue un petit peu plus rapprochée, où vous pouvez voir comment on a l'impression qu'il y a quelque chose qui a en quelque sorte glissé pour s'arrêter là. Et donc j'ai fait appel à des experts en faune sauvage. Et donc je leur ai demandé s'il s'agissait d'un endroit où étaient les dinds ou d'autres animaux sauvages qui avaient pu faire leur nid à cet endroit-là. Et ils ont tous été d'accord pour répondre non qu'il n'y avait aucun animal connu au moins dans cette partie du pays qui pouvaient faire ce genre de nid. Voilà, donc une autre vue où vous voyez par exemple ici la manière dont c'était affecté. I'll get to this in a minute. We took multiple soil samples and vegetation samples. We will take samples from the affected area in multiple locations. They are sealed in evidence bags. They are notated and shown on the photos where they were taken from. We will then go maybe 100 yards away where there is an unaffected area and we will take control samples from there using the same procedure. Interestingly, the results that came back on that vegetation was that all of the chlorophyll was gone. Especially when compared to samples taken outside of the control area. The soil... Let me translate that because... Donc, ce que a fait Dave McDonald, c'est qu'il a pris un certain nombre d'échantillons dans la zone affectée. Donc, en prenant, en notant exactement quel était l'endroit, en mettant les échantillons dans des sacs scellés et en photographiant l'endroit où ça avait été pris pour pouvoir retrouver ensuite. Et ils ont fait la même chose en dehors des zones affectées, environ une centaine de mètres de là. Là aussi, en prenant des échantillons pour pouvoir comparer et le retour lors des analyses et que dans la zone affectée que vous avez vue, il n'y avait plus de chlorophyll dans la végétation. OK. Le report de Layer Show showed that they were almost devoid of moisture with absolutely no trace chemical anywhere on any of the samples. It's kind of ruined out of insecticide or something. The soil samples from the affected area were found to be completely hydroponics. They would not accept one drop of water. OK. Donc, retour des analyses. Les échantillons de végétation étaient sans aucune humidité. Il n'y avait plus d'humidité dans la végétation. Et il n'y avait aucun produit chimique dessus. Donc, on ne peut pas dire que ça avait été, par exemple, l'action d'insecticides ou d'autres produits. Ce qui est très intéressant aussi, c'est que les échantillons de sol prélevés dans la zone affectée n'absorbaient plus du tout l'eau. Something, obviously, changed in those two areas. Her horses were her pets. She knows every hair on their body. These three dots appeared on the shoulder of her favorite horse. It was not there before, I believe her. So, I called them the veterinarians. Multiple veterinarians confirmed. That this is one of two things. It's either what they call a freeze point, which occurs to horsehide when an extremely cold instrument is pressed to them for any kind of medical procedure. But that's interesting. Or, it could be a mug bite. It's very interesting, but it's no factor. Too many variables there, but it is interesting. Donc, en fait, tous les vétérinaires qui ont examiné cela ont dit qu'il n'y avait que deux explications possibles. La première, c'est ce qu'on appelle un point de gel sur la peau d'un cheval. C'est le genre de procédure quand on utilise un instrument extrêmement froid pour pouvoir faire une procédure médicale sur un cheval. L'autre possibilité étant que ce soit une piqûre d'insecte. Donc, ça n'apporte pas grand-chose comme réponse. Donc, cela n'apporte absolument rien à l'enquête. Several days later, you can look at the time stamp. About a month later, the same lady photographed this, passing over her house. Your guess is as good as mine. I have no idea what it is. Neither is anyone else. But that is the related phenomenon we talked about earlier. So, in the end, it turns out, yes, there most certainly was a craft or something that landed at this woman's corral and that she saw with her own eyes. The story does go on, and it's still ongoing. and we're actually still following this because, as the investigation continued, it became very obvious something more than a sighting may have taken place. OK. Donc, ce que vous voyez ici, c'est environ un mois plus tard, cette photographie qui a été prise de quelque chose qui est passé dans le ciel. Et donc là, ce que vous pouvez en penser, c'est aussi bon que moi ce que je peux en penser. Alors, ce qu'il y a, c'est que cette enquête continue. Il s'est passé un certain nombre d'autres choses, dont certaines peut-être très étranges. Ah oui. Et donc, ça, voilà exactement un très bon exemple de ce qu'on appelle phénomène lié, donc, à un rapport d'OVNI. So, as the investigation continued, the evidence did seem to indicate that more happened than that. That she did, in fact, see it land, and there may have been some interaction of some kind. That's very difficult to substantiate, so I don't want to, I do not want to present that as a conclusion. But I will submit that a very real sighting, a very real unknown took place here. While I was doing this interview... Sorry. Donc, ce qu'il faut ajouter, c'est que lors de l'enquête, la qui continue, c'est qu'il semble, certains éléments semblent indiquer que cette femme a en fait vu atterrir l'objet au sol et qu'il y a peut-être même eu une sorte d'interaction avec l'objet, mais pour l'instant, on n'a rien de plus solide, donc je préfère ne pas m'étendre là-dessus. Donc, un élément additionnel tout à fait intéressant, c'est que lorsque j'ai mené mon enquête sur place, j'ai vu que ces gens étaient absolument terrifiés. Et chaque lumière dans le ciel les épouvantaient. Et donc, un soir, on était, une nuit, on était tous assis ensemble près de cet enclos, et dès qu'ils voyaient une lumière dans le ciel, ils étaient épouvantés. Ils disaient, ah, voilà, voilà, les voilà, et moi, je leur répondais, non, non, ça, par exemple, c'est un avion. Et donc, on est passé à peu près à travers tout ce qu'on peut voir dans le ciel. Jusqu'à ce que le mari me dise, et ça, monsieur, qu'est-ce que c'est ? Et donc, j'ai regardé en l'air, j'ai la mâchoire qui s'est déclarée. Il a fallu que j'aille à Buffalo, Oklahoma, pour voir mon premier OVNI. Je ne savais absolument pas ce qu'était cette chose. Moi qui ai passé des milliers d'heures dans le cockpit d'un avion. Donc, cinq lumières fluorescentes qui volaient dans le ciel. Je ne peux pas dire ce qu'on sait. Merci pour votre patience et votre intérêt. Et j'espère que vous aurez quelque chose. Merci à vous. Pour terminer, nous ne nous arrêtons pas encore là. Nous allons encore voir un petit fardeur. Donc, monsieur Jacques Icoso, fondateur de l'Académie de l'Ethrologie, nous dire quelques mots qui sont en rapport, justement, avec... Ce qui était dit précédemment par l'Olivien, avec le Boustache. Merci. Bonsoir. D'abord, merci d'être venu nous écouter ce soir. Et merci à Dave pour sa présentation. Et pour être venu ici à Paris. Merci. Alors, j'ai simplement deux images à vous montrer. Je vais les installer avant de commencer ma présentation. Donc, les images vont venir. Alors, je voulais préciser que, effectivement, les premiers contacts avec les États-Unis en ufologie, ça date de 2007. C'est-à-dire que j'ai créé l'Académie d'Ufologie fin 2006 ou 2016, je ne me souviens plus. Et une des premières choses que j'ai faites, c'était d'aller aux États-Unis. Je suis allé en Californie pour essayer d'établir des premiers contacts sur une collaboration internationale en ufologie. Donc, là-bas, j'ai rencontré des gens du MUFON en Californie. C'était les seuls contacts, les seuls rendez-vous que j'avais pu obtenir. Donc, depuis quelques années, j'ai été resté en contact avec les gens du MUFON en Californie. Et cette année, donc, Dave McDonald a accepté de venir en France faire une présentation de la plus grande association ufologique américaine. Donc, les premiers contacts remontent à 2007. On a été demandeurs en 2007. Le deuxième point qui est important, qu'il faut préciser, c'est que dès la création de l'Académie d'Ufologie, on a fait un plan de développement, ce qu'on appelle un plan à moyen terme sur cinq ans, et qu'on avait prévu à la deuxième année directement une extension de notre activité à l'international. Donc, c'était écrit dans un plan à moyen terme qui est toujours disponible aujourd'hui. et John Tomlinson, que vous avez pu voir tout à l'heure, qui est peut-être encore là, a été missionné par le conseil permanent de l'Académie d'Ufologie. Le conseil permanent, c'est un conseil d'administration. Et sa mission lui a été confiée en 2009. Sa mission, c'était de développer la collaboration internationale dans le cadre de l'Académie d'Ufologie. Son rôle, c'était de trouver des nouveaux membres un petit peu partout sur le plan international. Donc, lui, je remercie aussi beaucoup. Il a fait un travail considérable de contact avec les personnes, une par une, pour les accrocher et les inciter à devenir membres de l'Académie d'Ufologie. Donc, je ne vais pas présenter l'Académie d'Ufologie. Avant la présentation de David, tout à l'heure, vous avez pu voir en boucle des transparents de présentation de l'Académie. Donc, chaque présentation mérite d'être développée pendant un quart d'heure, une demi-heure. Donc, le temps va nous manquer. Donc, je vais simplement vous présenter aujourd'hui deux images en liaison, enfin, le lien entre l'Académie d'Ufologie et le MEFAN. Alors, je pense qu'on doit pouvoir les avoir. Des images, belles images. Donc, j'ai fait un petit panneau avec la présentation. Ah, il y a beaucoup encore. On ne sait rien. On essaye de revenir. Bon, c'est les pays, vous allez voir sur le transparent, sur celui-là. Donc, les pays avec les membres de l'Académie. Donc, d'approfrançais, parce qu'il y a 32 Français qui sont à l'Académie d'Ufologie. Il y a 26 Américains, 7 Argentins, 4 Anglais, etc. Donc, il y a déjà beaucoup de pays représentés. Et en tout, on est un peu plus de 90 personnes. Le deuxième transparent, voilà, c'est le montage qu'a présenté Dave tout à l'heure. Donc, il y a au niveau direction nationale, Jackie Crosan, moi-même, en collaboration avec John Tomlinson, qui représente plus le côté Etats-Unis d'Amérique et moi, le côté français. Et les directeurs régionaux, pour l'instant, Guy Lothaire, comme directeur régional sur Paris, Patrick Gennevaux, sur l'Alsace-Rennes, Daniel Robin, qui est sur Lyon, et Didier Gomez, dans la région sud-ouest que vous connaissez. Donc, voilà, c'est le montage qui est en place. On était en train de discuter tout à l'heure de la représentation de la région Normandie, aussi. Bon, c'est en cours de construction, tout ça. Voilà, bon, ma représentation va s'arrêter ici. J'avais ces deux images à vous présenter. Si vous avez des questions sur le montage, la représentation française du MUFON, oui ? Vous êtes en train de monter une structure du MUFON en France, c'est ça ? Oui, c'est ça, c'est ça. C'est-à-dire que les membres, les gens qui sont listés sur les images sont les membres de l'Académie d'UFOGIE et aussi membres du MUFON. Donc, on a été, on est tombés d'accord pour faire quelque chose qui représente le MUFON en France. Donc, basé sur des gens déjà ufologues et déjà connus. Tout à l'heure, M. McDonnell nous a parlé de rapprochement dans la manière de travailler avec le GEPAN. À propos de questionnaires qui seraient standards avec le GEPAN, est-ce que ce que vous dites là suppose que vous allez vous-même directement vous rapprocher avec le GEPAN aussi ? Oui, mais on est déjà très proche du GEPAN puisqu'on est tombés d'accord pour collaborer, pour avoir une collaboration MUFON-GEPAN par l'intermédiaire de l'Académie d'UFOGIE. C'est-à-dire qu'on va recevoir les témoignages qui vont être envoyés au MUFON et on va les traduire, les adapter et contacter les témoins principaux avant de les retransmettre au GEPAN. Merci. Deux autres questions ? Oui. On arrive à l'administration de tout les lumières. Bonsoir, monsieur. C'était pour savoir plus, en fait, de la coordination avec le GEPAN, est-ce que, comme c'était indiqué sur plusieurs documents, internet, etc., il y a toujours actuellement des travaux qui sont spécialement axés sur la relation entre le MUFON et l'UFOGIE européenne, notamment avec le GEPAN-MOUF-BIGER ? Et est-ce qu'il y a un projet de fédération européenne bien que tous les systèmes intérieurs de génération n'étaient toujours... Non, je n'ai pas connaissance de tout ce qui est en cours, mais Ilo-Brand van Leeufe-BIGER est membre du MUFON depuis très longtemps. Je crois que c'est lui qui représente le MUFON à la Germanie, à l'Allemagne. Et il est aussi membre de l'Académie de l'UFOGIE. Donc on essaie de faire quelque chose qui soit solide, c'est-à-dire que les gens qui sont membres du MUFON soient membres de l'Académie de l'UFOGIE, s'ils sont appelés à collaborer soit avec le GEPAN ou avec un autre organisme dans un autre pays. Donc on essaie de faire quelque chose de cohérent, y compris avec des pays comme l'Argentine, par exemple, qui nous a demandé l'autorisation de créer, franchement, une Académie d'UFOGIE locale en lien avec toute cette organisation. MUFON plus Académie d'UFOGIE France, les Argentins vont ouvrir physiquement un bureau dans lequel ils vont faire des discussions, des études, mais aussi de la formation des gens qui s'intéresseront à l'UFOGIE. Donc on espère mettre ça en place dans beaucoup de pays. on a eu un accord de principe des Etats-Unis, de l'Université du Nebraska, qui est d'accord pour créer l'Académie d'UFOGIE US. Mais c'est pareil, les gens de l'Université du Nebraska sont aussi membres de l'Académie d'UFOGIE. Vous avez pu voir leur nom tout à l'heure. Voilà. On passe à la prochaine question ? Oui, ce que je veux dire, c'est qu'il va y avoir des travaux en collaboration avec des associations en quelque sorte d'indépendant ou sensibilisateur du média et de la société, c'est-à-dire en l'occurrence, par exemple, nous, avec vous, ou autre. Est-ce qu'il va y avoir, en fait, il peut y avoir des collaborations sans obligatoirement adhérer au MUFON ou à l'Académie d'UFOGIE et en sortir, en fait, une matière, c'est-à-dire palpable, pour l'ensemble de la société et pour le milieu d'UFOGIE, ou au milieu universitaire ? Oui. Alors, c'est difficile de faire des prévisions dans ce domaine-là parce qu'aussi bien le MUFON que l'Académie d'UFOGIE, on est des associations qui n'ont pas de budget, pas de financement à l'Académie d'UFOGIE, par exemple, c'est statutaire. Dans nos statuts, on a marqué qu'on n'aura aucune recette et aucune dépense. Le MUFON, c'est un peu différent, mais c'est difficile de faire des investissements, faire une sous-traitance à un organisme scientifique, à un grand laboratoire, ça coûte très cher, avec les moyens de financer ça. Donc, on ne peut pas dire avance, on va faire telle chose, on a tel projet. Non, on a la bonne volonté, on a des bonnes volontés et avec ça, on va essayer d'en solliciter d'autres, d'autres bonnes volontés qui ont des compétences, mais on ne peut rien leur demander. Même, moi, en tant que directeur national du MUFON, je ne peux pas demander à un des directeurs régionaux d'aller enquêter, de faire un travail, parce que je vais avoir des ennuis avec les inspecteurs du travail régionaux, donc je peux simplement leur dire, je vais leur dire concrètement, il y a une enquête intéressante à tel endroit, et c'est à eux de dire, ah ben, je suis volontaire pour aller travailler dessus. Mais en aucun cas, on ne peut pas avoir de sous-traitance, d'intervention, où il y a de l'argent à dépenser le problème, c'est ça ? Les travaux inter-associatifs, c'est-à-dire, ou extra-associatifs, c'est-à-dire, des associations qui pourraient, en fait, des enquêteurs indépendants, ou je parle de sensibilisateurs, sans obligatoirement qu'il y ait, en fait, un aspect financier, qu'il y ait, en fait, des travaux de collaboration avec des associations extérieures, qui ne vont pas obligatoirement afficher à l'organisation. Ça, c'est envisageable, bien sûr. Oui, oui, oui. Donc, il y a une ouverture vers l'environnement de son logique dans son ensemble ? Ben, je ne sais pas si c'est une ouverture, c'est comme ça dès le départ qu'on l'a prévu pour l'annoncer. Très bien. Mais c'est vrai que pour l'instant, c'est dans l'académie, on travaille plutôt en cercle fermé, on n'a pas de communication vers le public, on travaille entre nous, mais ça, c'est pareil, c'est parce qu'on n'a pas les moyens de faire de la communication. Faire des articles de presse et puis des campagnes de presse, ça coûte, ça chiffre en dizaines de milliers d'euros. Donc, pour l'instant, on ne peut pas faire. Mais collaboration avec les autres associations, oui, on veut collaborer avec toutes les compétences qui soient disponibles et pleines de bonne volonté et volontaire. Merci. Je pense que nous avons arrêté la soirée pour remercier M. Jacky Coso pour vous faire les émails et je vous remercie. On va aussi remercier Jules Cribera, qui était exposé de la traduction de la soirée. Je vous remercie de la soirée en ce moment justement de votre connaissance que je ne lui souhaite pas, bien évidemment. On remercie encore M. David McConnor qu'il a fallu et qu'il n'y a pas de revenir sur la France pour vous parler de tout ça. Et aussi, les personnes qui l'ont rencontré sont les personnes de M. Xavier Caccio. Il y en a qui rejette la personne mais je crois qu'il est parti de M. Alain Boudier et puis de M. Elvado Rousseau qui est là à côté. Voilà. Et puis, sur ces bonnes paroles-là, on va dire qu'on va chaque fois rencontrer dans sa maison. et je vous remercie de votre obtenu surtout puisque c'était une soirée exceptionnelle qui n'était pas prévue comme des soirées organisées habituellement. Je vous souhaite un bon retour à vous de toute l'équipe. et je vous remercie et la prochaine soirée sera mardi 5 février et notre intervenant sera M. Jacques Kline dont on vous a parlé au début en fait un épisode de chasse qui a fait un témoignage de l'heure en 1975. Nous espérons que vous allez voir un premier mardi 5 février. Bonne soirée. Encore plus bébé.